Bonjour à tous, le cinéma a le pouvoir de provoquer toutes sortes d'émotions. Et notamment la peur. Comment les films nous font peur ? Pourquoi ce sentiment désagréable et à la fois frissonnant dans les films qui font peur ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment le cinéma arrive à nous faire peur. D'ailleurs, il y a un sondage qui s'affiche juste ici. Qu'est-ce qui vous fait plus peur au cinéma ? Bon, évidemment, on connaît tous le fameux James Caire, plus connu sous le nom de Screamer. Le truc qui nous fait tous sursauter. BAM ! Elle a une peur. Et d'ailleurs, le fait de sursauter comme ça... On appelle ça une peur physique. Mais à un Screamer, c'est un peu trop facile. Est-ce que ça nous fait réellement peur ? Ou ça nous fait juste sursauter ? Mais nous, on va parler de la peur plus profonde, de la vraie peur, en vous expliquant trois techniques qu'utilisent les cinéastes pour vous faire peur. Mais juste avant, sachez qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle, celle qu'on ressent dans la vraie vie, comme quand on est en voiture et qu'il se passe une situation assez dangereuse. Et il y a aussi la peur fictive, celle qu'on va ressentir lorsqu'on va regarder un film. Par exemple, on va se couvrir les yeux. Et pour créer cette peur fictive, les cinéastes utilisent des éléments de la peur réelle. Et pour la petite anecdote qui fait plaisir, le genre cinématographique qui est relié à la peur, c'est le thriller. Et dans le mot thriller, il y a tout thrill, excusez-moi de mon accent anglais, qui veut dire frémir. La première technique utilisée, le hors-champ. Bon déjà, pour avoir peur, il faut comme sujet, je sais pas moi, un monstre par exemple. Mais ce serait trop facile de vous le balancer comme ça là. Non, le monstre, on le laisse mijoter. On l'entend, mais on ne le voit pas. On l'aperçoit à peine, quoi. Dans le film Alien de James Cameron, on entend l'alien, mais on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que le monstre est en hors-champ. Qu'est-ce que le hors-champ ? Et bien tout simplement, le hors-champ, c'est... Antoine est en hors-champ. On ne le voit pas. En fait, le champ, c'est ce que voit la caméra, et le hors-champ, c'est ce que ne voit pas la caméra. Antoine. Là, je suis en hors-champ. Là, je suis dans le champ. Dans les dents de la mer, un film de Steven Spielberg, on ne voit le requin que vers la fin du film. Pourquoi ? Parce que si on l'aurait vu dès le début, on aurait eu moins peur. Parce que votre cerveau sait ce qui vous fait le plus peur. La vérité, c'est que le requin était souvent en panne, quoi. Spielberg expliquait sa technique pour faire peur. Je me base sur la réalité, je veux faire sentir au spectateur que c'est possible. Et il utilise la peur réelle. C'est sûr qu'en 1975, après avoir vu le film, les gens... Ils étaient pas chauds pour aller se baigner. Voilà. Un autre exemple, dans le film Mama, on ne voit jamais la maman horrible des filles. Sauf à la fin. On la voit très peu, rapidement, ou alors on l'entend, mais on ne la voit pas. Du coup, le cerveau, il s'imagine plein de choses, comme dans les noms de la mer. Il y a aussi le film Halloween. Le réalisateur parvient à jouer avec nos nerfs en induisant sans cesse la menace, en jouant avec le cadre et des mouvements de caméra qui nous font croire la présence du tueur. Parce que la silhouette du tueur est quand même inquiétante. Un autre exemple, la scène de la douche dans Hitchcock, une scène mémorable. Dans cette scène, les coups de couteau sont en hors-champ. Du coup, on les imagine et c'est ça le pire. La peur est sans cesse laissée en hors-champ. Le fait de mettre cette violence en hors-champ, ça l'accentue et la rend effroyable. Dans les dents de la mer, on voit les gens se faire attaquer, mais on ne voit pas par qui, ni par quoi. On voit juste du sang pour qu'on comprenne que la personne est morte. De toute façon, si on n'avait pas compris que la personne avait mal à ce moment-là, c'est qu'il y avait un problème. Un autre exemple qui peut vous arriver. Imaginez, vous êtes chez vous, voilà, et vous entendez votre voisine qui hurle. Vous imaginez tout de suite des choses horribles qui lui arrivent. Vous vous précipitez chez elle et vous voyez qu'elle a juste vu une petite heure une dans sa maison. Du coup, elle a déménagé le lendemain. Ça, c'est pour vous montrer que votre cerveau veut toujours vous montrer ce qu'il y a de pire. Et cette technique est utilisée à fond par Spielberg dans les dents de la mer. Mais pas que dans ce film. Dans, par exemple, la trilogie... Jurassic... Oh non ! Il y a un esprit. Jurassic Park, il y a tellement de hors-champ, on ne les voit pas beaucoup les dinosaures. Passons à la deuxième technique. La peur est souvent créée avec le rythme, qu'il soit lent au début, puis après rapide. Un petit exemple maintenant. Quelqu'un toque à la porte. Oh ! Mais qui, ça peut bien être ? Du coup, j'avance doucement. Et je me dis, c'est bizarre ça quand même. J'ouvre la porte. Et c'est mon voisin qui me demande, hey, t'as pas du sel ? La même scène avec les scènes plus longues. Quelqu'un toque à la porte. Du coup, j'arrive, j'ouvre. Et c'est mon voisin qui me dit, hey, t'as pas du sel ? Le rythme long permet de créer une attente, un suspense. Il y a aussi un mouvement de téméra qui est très utilisé pour faire peur, c'est le travelling. Et il est dans énormément de films. Regardez, il y a plein d'extraits assez incroyables. D'ailleurs, le maître de l'angoisse, Dario Argento, dit, Je préfère diffuser l'horreur dans l'atmosphère avec l'utilisation du travelling. C'est comme ça qu'on crée la peur. Si je prends un long couloir un peu étroit et que je le parcours en faisant un travelling avec une musique particulière, ça fait plus peur qu'une peur d'homicide. Dans les films qui nous font peur, vous avez compris qu'il y a des longs plans, des longues scènes, et d'un coup, paf, on fait peur aux spectateurs. Par surprise, le rythme s'accélère. C'est un peu le calme avant la tempête, quoi. Et encore une fois, nous avons parlé d'Hitchcock. Avec bien sûr encore la scène de la douche. La première partie est très lente. Cette lenteur nous met dans un état d'attente. On attend que quelque chose arrive. Et la deuxième partie, qui est en totale opposition avec la première, le rythme devient aussitôt rapide. Cette rapidité est accompagnée avec une musique iconique et incroyable que l'on connaît tous. Ce qui nous amène au troisième point. La musique. La musique, c'est un élément très important, mais attention, il ne faut pas en abuser. Elle doit être mise au bon moment. Reprenons Psychose, parce que sa musique est vraiment intéressante. Elle est violente, ce qui engendre la peur. Le compositeur Herman Bernard utilise des instruments à cordes comme s'ils étaient des cuivres. Comme s'ils avaient la répercussion violente des cuivres. Et c'est ça qui donne ce sentiment d'effroi. Cette musique traduit la terreur de cette femme, accompagnée par un cri de peur horrible. Petite anecdote, cette scène ne devait pas comporter de musique, mais Hitchcock a changé d'avis. Et il l'a bien fait. Dans Les Dents de la Mer, on vous a dit que le requin était en hors-champ. Sa présence est donc représentée par la fameuse musique. Grâce à elle, on sait que le requin sera même. La musique renforce donc la peur. Parce que qui dit musique dit requin, dit mort. Cette musique est à la fois évocatrice et inoubliable. Et c'est un truc de fou quand même de se dire que ce son-là est égal à un requin. Tout comme ce son-là, vous entendez actuellement. Est-ce que vous voyez le film ? Si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire, on verra ceux qui sont forts. Quand on parle de musique, on parle aussi de bruit. Il y a des bruits qui nous font peur, instinctivement. Des bruits d'une voiture qui freine, des bruits d'un enfant qui crie ou d'une femme qui hurle. Ça, c'est des bruits qui nous font peur. Parce que les fréquences sont pas ouf mélangées. Et en plus de ça, ça nous fait flipper. La peur vient également de l'inconnu et de l'inconfréhension. C'est pour cela, par exemple, que dans les films Get Out et Us, le réalisateur insiste sur l'utilisation de cœurs chantants en langue étrangère. Le fait de ne pas comprendre ce qu'ils disent, ça alimente nos peurs et rend les choses encore plus terrifiantes qu'elles ne le sont. On vous expliquait trois techniques qui existent. Il y en a bien évidemment plus. Où la peur est transmise par une expression de visage, comme le visage d'un psychopathe. Ou le visage du personnage qui a peur. Il y a aussi les monstres. Le fait de montrer un être étrange, entre homme et animal, entre homme et machine, surdimensionné, etc. Vous en connaissez d'autres des monstres. Il y a aussi les décors qui jouent. Et oui, les décors, c'est les lieux qui créent une atmosphère effrayante. Des lieux sombres. Lorsque c'est sombre, on ne voit pas bien. Ça crée une sensation de peur, avec des décors peu communs et très spéciales. Souvent, le style gothique est utilisé. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent faire peur. Pour conclure cette vidéo, dans les films, la peur est souvent liée à une mort certaine. Les cinéastes abusent de notre imagination pour que notre cerveau puise dans nos peurs les plus effroyables. Mais sommes-nous vraiment à l'affût d'un futur film qui éveille en nous une peur irréfutable, qui changerait à tous notre façon de voir le monde ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires que vous laissez à chaque fois. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ça vous fait plaisir. On vous dit à très bientôt. Mais genre, vraiment bientôt. Abonne-toi.